Bonjour à tous. Croyant pouvoir profiter de la crise Covid, et si l'Union européenne était en train de devenir une victime collatérale, le château de cartes européiste donne vraiment le sentiment d'être en train de complètement s'effondrer en ce moment. Ce qui était même présenté comme des grands succès européistes il y a encore quelques semaines est présenté comme la Bérezina, un véritable fiasco. Aujourd'hui, en tout point, dans tous les domaines, que ce soit l'histoire des traitements, des conflits d'intérêts avec les laboratoires sur les vaccins, etc., que ce soit sur les frontières et même les plans de relance économique et tout le reste, c'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire, c'est fondamental parce que vous savez que l'Union européenne, c'est un des principaux piliers du mondialisme et de l'oligarchie. Et donc c'est un des principaux piliers qu'il faut détruire par le Frexit, la sortie claire et nette, rapide de la France, de l'Union européenne, de l'euro. Et là, elle est en train, véritablement, elle est en train de s'effondrer presque à la surprise générale des européistes. Le château de cartes, ça bat, voilà, il s'effondre. On va y revenir en détail, vous allez voir cela. Vous allez voir que c'est le moment, justement, où il faut attaquer le plus possible. Et il faut le faire ensemble. Pour ceux qui me demandent pourquoi vous n'êtes pas unis entre frexiters et souverainistes, reportez-vous à mes vidéos qui datent même de l'été dernier, où j'appelle à la maison commune des frexiters, à la maison commune des souverainistes, à une charte ensemble, une association ensemble. On les invite à chaque rassemblement, chaque manifestation. Ils le savent, certains sont même déjà venus. Donc, si vous voulez, ne me parlez plus de cela. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire qu'il faut faire le rassemblement. Moi, je le propose depuis des mois et des mois. C'est à ceux qui refusent aujourd'hui le rassemblement qu'il faut le dire, pas à nous. Voilà, en tout cas, bravo aux résistants. Nous avons 15 rassemblements organisés par les Patriotes ce samedi 30 janvier en France. 15 ! Vous avez toutes les informations sur les-patriotes.fr. C'est l'article tout en haut. Donc, il y en a à Paris, Nice, Lisieux, Brest, Morlaix, Quimper, Nîmes, Bordeaux, Reims, Rennes, Perpignan, Lyon, Albertville, Amiens, La Roche-sur-Yon. Bravo aux références, aux organisateurs, aux militants. Extraordinaire. Moi, je serai à Paris le 30 janvier, 15h, place Pierre-Laroque. 7e arrondissement de Paris face aux fenêtres d'Olivier Véran. Venez, venez, venez. Notamment, il y aura Bébert Déformant qui viendra nous parler, le chanteur, vous savez, du monde, de la culture ravagée, avec tous les métiers ravagés par cette gestion de la crise Covid. Ça va être un grand moment de résistance, de liberté, un grand moment chaleureux de communion patriotique. Rejoignez-nous. Voilà, ça, c'est la carte de résistant. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Adhérer ou réadhérer ou faire un don défiscalisé, tout est en lien, tout est expliqué. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Les résistants ne sont pas encore assez rassemblés, unis et nombreux. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Prenez votre passeport, n'hésitez plus. On est très forts ensemble. Vous le savez, on est invincibles, unis. C'est un passeport vers la résistance, vers la liberté, vers la France, cette carte orange d'adhérent aux Patriotes. Alors, bienvenue d'avance aux Patriotes, n'hésitez plus. L'Union européenne, le château de cartes s'effondre. Enfin, c'est impressionnant parce que ce qui était présenté comme des grands succès, il y a encore peu, apparaît maintenant comme la catastrophe. Alors, je vais d'abord vous parler du plus récent des scandales. C'est celui dit de la sixième dose Pfizer, avec tout ce que ça veut dire derrière. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il se trouve que nous avons appris par France Info, ce 27 janvier, que début janvier 2021, la Commission européenne avait accepté de payer six doses à Pfizer, là où au départ, on en voyait cinq. Vous savez, pour leur vaccin qu'on devrait plutôt appeler thérapie génique. Beaucoup de soignants n'en voient que cinq ou ont énormément de mal sur le terrain à extraire la sixième dose, etc. Ça fait un tel scandale que le 28 janvier, la Suède a annoncé qu'elle suspendait ses paiements. Au passage, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous comprenez mieux pourquoi on nous pousse absolument vers le vaccin ou la thérapie génique derrière le passeport sanitaire, en plus des confinements, et qu'on refuse les médicaments avec les vieilles molécules. On parle de l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, de la colchicine et tant d'autres. Pourquoi elles sont refusées ? Vous voyez bien, avec cette illustration de la sixième dose de Pfizer, le lien incroyable, intime, entre les institutions européennes et les grands laboratoires, quitte à faire ce genre d'accord qui suscite l'incompréhension et la fureur, notamment en Suède, mais aussi en Allemagne. Il y a un gros mécontentement en Allemagne qui monte sur l'Union européenne, sur l'ère de « on ne nous y reprendra plus, on passera plus par l'Union européenne ». Ainsi, vous avez le parti d'opposition, le FDP, qui a par son porte-parole Volker Wissing, qui a beaucoup râlé récemment contre l'Union européenne, mais également un journal Die Welt, un grand journal allemand qui a mis en cause la Commission européenne et l'Union européenne. Alors que doit faire la France ? Elle doit faire déjà tout de suite, immédiatement, au moins comme la Suède, c'est-à-dire suspendre les paiements, et puis exiger des enquêtes de fonds. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Est-ce qu'il y a des liens, des conflits d'intérêts ? Certains parlent même de corruption. Il faut faire la lumière là-dessus, la transparence la plus totale. Mais vous voyez bien que le château de cartes européiste s'effondre incroyablement, alors qu'il y a quelques semaines, on nous présentait cette affaire comme un grand succès européen. Ça rappelle le scandale sur le rendezivir, ce médicament de Gilead, très cher, parce que la particularité de tous ces contrats, c'est que c'est toujours beaucoup, beaucoup d'argent, et que c'est toujours très cher. Sachez que, je vous l'avais déjà dit, dès fin juin 2020, le rendezivir de Gilead avait été le premier médicament à recevoir une autorisation de mise sur le marché contre le coronavirus par l'Agence européenne du médicament, validée quelques jours plus tard par la Commission européenne, le premier. Et même le 8 octobre dernier, la Commission européenne faisait un chèque d'un milliard d'euros à Gilead pour du rendezivir à 2070 euros la dose. Et pourtant, 7 jours plus tard, le 15 octobre, l'OMS sortait officiellement son rapport qui finissait de démontrer ce qu'on savait depuis des mois, si on écoutait notamment le professeur Raoult, c'était que le rendezivir était parfaitement inutile contre le Covid-19, voire avait des effets collatéraux très dangereux. Autre scandale qui a affaibli considérablement l'Union européenne parce que ça s'est su grâce aux lanceurs d'alerte que nous sommes, que nous sommes, ce n'est pas grâce à la grande presse qui ne voulait pas en parler, ni évidemment à la pseudo-opposition en France qui n'en est qu'une opposition contrôlée. Autre succès européiste qui s'effondre, présenté comme un succès il y a encore quelques semaines, c'est le fameux plan de relance économique, celui qui avait été négocié à Bruxelles le 21 juillet dernier, je vous ai fait des vidéos à l'époque, vous savez la France doit récupérer 40 milliards d'euros, ce qu'on oublie de dire c'est qu'elle s'engage pour avoir ces 40 milliards sur 80 milliards le double, donc c'est une arnaque sans nom. Alors c'était formidable, je reprends ce que disait Macron à l'époque, le 21 juillet il disait que c'était historique, je le cite, il était sur TF1 au JT le soir le 21 juillet, je cite Macron, je veux que nos concitoyens en mesurent l'importance. Les échos titrés le 21 juillet, Macron et Merkel arrachent un accord historique. Et patatras, puisque entre temps, depuis six mois, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes en France, qui est un hystérique de l'Union européenne, et d'ailleurs qui adore aussi l'hymne américain, a-t-il tweeté, en faisait la réclame depuis six mois, il nous disait que ce plan c'était vraiment l'avancée de l'Union européenne, c'était formidable, patatras vous disais-je, ce 28 janvier, dans une interview au Financial Times, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, déclare, je vois qu'il y a des blocages et que tout cela est trop lent. Il ajoute, c'est trop lent et trop compliqué. Ah, d'un coup, le fabuleux, l'historique plan de relance européen devient trop lent, trop compliqué, des blocages, ça devient catastrophique. En Italie, le pays n'arrive plus à se mettre d'accord sur ce plan, qui devait être normalement la panacée. Le gouvernement se déchire à tel point que le 13 janvier dernier, deux ministres du parti de Matteo Renzi démissionnent du gouvernement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'utilisation de ce plan européen, et ce qui fait que le premier ministre italien, Conte, est obligé de démissionner le 26 janvier. Renzi, notamment, veut le déclenchement du MES, le mécanisme européen de stabilité, qui a été créé en 2012 pour la zone euro, qui est une mise sous tutelle, clairement, des pays de la zone euro, quand il est déclenché. Voilà, donc ça crée des déchirements politiques, ça crée des problèmes, ça crée des incompréhensions. Bruno Le Maire critique. On voit bien que c'est finalement l'énorme succès d'hier devient un fiasco aujourd'hui. Alors, la France doit s'en dégager au plus vite possible de ce plan de relance. D'abord parce que, je vous l'ai dit, elle s'engage sur 80 milliards pour n'en récupérer que 40. Donc, c'est une arnaque épouvantable contre le contribuable français. Et en plus, les 40 milliards d'euros ne sont pas utilisables à notre guise, comme on le veut. Non, non, ils sont conditionnés aux souhaits, aux désidératas, aux exigences de l'Union européenne. Ils doivent être validés par l'Union européenne. Et notamment, ils doivent être conditionnés à des réformes structurelles. Par exemple, Clément Beaune, dans une interview à West France le 2 septembre dernier, avait avoué que l'une des contreparties de ces 40 milliards, c'était de mettre en place la réforme des retraites, mais également la réforme de l'assurance-chômage et tout ce que vous savez. Autre effondrement de l'Union européenne, le château de Carte s'effondre, c'était le 25 janvier dernier. C'est sur les frontières nationales, qui est quand même normalement le cœur du cœur de l'idéologie européiste qui refuse les frontières nationales parce qu'elle refuse les nations. Je cite le Parisien, le 25 janvier. La Commission européenne, soucieuse d'éviter les fermetures de frontières au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire les frontières nationales, recommande aux États membres de mettre en place de nouvelles restrictions de déplacement pour les zones les plus touchées par le virus. Autrement dit, la Commission européenne nous demande, par exemple en France, de mettre des restrictions de déplacement entre les départements ou entre les régions à l'intérieur de la France pour éviter d'avoir à fermer nos frontières nationales. Mais ça, ça ne marche plus. Les pays ne suivent plus. Les opinions publiques, les peuples ne suivent plus. Et c'est une énorme défaite pour l'Union européenne, pour la Commission européenne. Alors que depuis un an, elle bataillait là-dessus et que c'est tout son logiciel, son ADN qui est touché au cœur. Le château de Carte s'effondre, est en train de s'effondrer. C'est donc le moment d'attaquer le Frexit, évidemment, la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Il faut le faire vite, c'est vital. Frexit, vite, vital. Alors c'est un aspect positif de cette crise, voyez bien. Plus personne n'en voudra ensuite, par exemple, de l'Europe de la santé, qui était encore présentée en mai dernier dans une conférence de presse appelée de leurs voeux par Merkel et Macron. Plus personne n'en veut, n'en voudra. Même les euro-gagas les plus acharnés, les euro-hystériques, fanatiques, font en ce moment grise mine. Donc c'est le moment d'avancer nos pions. C'est toujours quand l'adversaire est affaibli qu'il faut avancer le plus possible. Et vous savez quelle est la stratégie la plus efficace. La meilleure défense, c'est l'attaque. Puisque depuis le début de cette crise Covid, le mondialisme nous attaque bille en tête. Alors il faut que nous le prenions de face. Exactement ce qu'on fait en alertant l'opinion publique et en exigeant le Frexit. Pas des miettes. On prend de face, on réclame tout, tout de suite. Et c'est pour ça qu'on se montre partout dans les rassemblements. Bravo à ceux qui viendront dans l'un des 15 rassemblements ce samedi 30 janvier en France, notamment 15h, Place Pierre-Laroque à Paris, où je serai sous les fenêtres de Véran. Rejoignez-nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici, là en cliquant directement sur l'écran. Le lien est également sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don défiscalisé. Le lien est également en commentaire épinglé. Bienvenue d'avance. On a tous besoin les uns des autres. Prenez ce passeport vers la résistance, vers la liberté, vers le Frexit et vers la France. Bienvenue d'avance aux Patriotes et vive la France.